Dis Achille, que puis-je faire pour vous ? Quel livre est-ce que je peux lire aujourd'hui ? Je vous propose d'aller voir la dernière vidéo de la chaîne YouTube Livre de Lecture. Ok. Vous pensez que l'été, votre documentaliste passait du temps près de la piscine à boire des mojitos ? Eh bien non, j'ai lu et j'ai lu pour vous, et un des livres que j'ai préféré lire cet été s'appelle Un passant incertain de Jean-Yves Lorichesse, paru en avril aux éditions Le Temps qu'il fait. Un petit point sur l'auteur. Qui est Jean-Yves Lorichesse ? Alors on sait peu de choses de lui, simplement, il est né en 1956 à Guéret, dans la Creuse, et il est prof de littérature à l'université Jean-Yves Lorichesse de Toulouse, qu'on connaît aussi sous le nom de l'université de Toulouse de Le Mirail. Comment commence le livre ? Alors, le livre commence par l'entrée dans une librairie d'un prof de littérature. Vous allez me dire, ça commence matérielle. Mais si vous allez voir, l'histoire va très vite vous captiver. Donc, un prof de littérature rentre dans une librairie et choisit, sur un rayonnage, un livre qui lui semble un petit peu passé, oublié, fané, un livre jaune. Ce livre jaune, il va commencer à le lire dès le soir même, il ne va plus le lâcher de toute la soirée, il va passer la nuit à le lire. Et ce livre va tellement l'obséder, le hanter, qu'il va partir sur les traces de son auteur, dont il ne trouve aucune trace sur Internet. Il ne sait pas qui est cet homme, sauf qu'il est né dans un petit village, et il va se rendre dans ce petit village. Alors, ça démarre comme une enquête policière. C'est une enquête policière, mais très vite, vous allez vous rendre compte, en parcourant ce livre qui est relativement court, qu'il y a derrière cette enquête policière peut-être une machination, un complot, je vous laisse le découvrir. Donc, je vais vous parler d'Un passant incertain, de Jean-Yves Lorichesse, paru au temps qu'il fait. Ce livre, ainsi que tous les autres livres de la rentrée littéraire, se trouvent déjà au CDI du lycée Docteur Lacroix, dans la valise de la rentrée. Merci, à bientôt. Bon, en même temps, pour la piscine et les mojitos, ce n'est pas tout à fait faux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, l'abus de lecture ne nuit pas à la santé. Merci. Merci.